... Un jour, il est arrivé, c'était rue Chambiche, dans son bureau. Il est arrivé, il a dit, ah, venez me voir, il faut que je vous parle. On rentre toutes les deux dans son bureau et il nous dit, voilà, vous avez à avoir une mission, vous allez vous débrouiller avec Claude, Claude c'était son pilote d'hélicoptère. Vous allez aller survoler un château d'une colonie de vacances, de la sécurité sociale ou je ne sais quoi, et vous allez imaginer, vous allez me faire sauter le château et je veux un lac à la place du château. On dit, oui, bien sûr, on partait de toutes les deux, il est fou le mec. Le mec est fou. Et elle prend tout en main, elle est au service de Delon. Elle dit, tu ne peux pas savoir comme j'étais heureux de l'entendre heureux comme ça. Du moment qu'il était heureux, on allait faire tout ce qu'il voulait, quoi. Nous avons une maison à la campagne, je l'ai construite, je l'ai faite comme... comme nous aimons vivre, donc je m'en occupe énormément, beaucoup. Nous avons 14 chiens, il faut s'en occuper, il y a du monde, il faut s'en occuper. Ben voilà, ma vie se passe à m'occuper un peu de tout ça. Elle a fait toutes les maisons. Elle a fait le Kékenedi, elle a fait Douchy et elle a fait Aix. Elle a construit l'univers de mon père. Elle se reposait totalement sur elle. Les tournages, c'est vraiment, il faut une discipline. Donc moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il rentrait le soir, tout était prêt. Il dînait, il se couchait tôt, il apprenait son texte, il révisait son texte, etc. Je me souviens de toi, tu avais 4 ans, ton père est parti un jour tourner et il t'a laissé avec moi. Il t'a dit, Anthony, tu t'occupes bien de la maison, ici, tu es le chef. Il a fermé la porte et tu m'as dit, toi... Je veux dire, attends, je suis arrivée dans ta vie, je remplaçais ta mère auprès d'un homme. Tu n'avais qu'une envie, c'était de rapprocher ton père et ta mère ensemble. Probablement. Elles s'entendaient avec ma mère, elles s'entendaient plutôt pas mal. Ma mère venait à Douchy pendant les vacances, tout ça fonctionnait très bien. Je ne t'ai jamais considérée comme mon enfant parce que je ne me donnais pas le droit. Est-ce que j'ai été un jour, est-ce que j'ai osé te contrarier par rapport à une attitude ? Tu m'as engueulée. Un peu, mais pas beaucoup. Je crois que je t'aurais engueulée plus si tu avais été mon fils. Peut-être. Quand j'ai habité chez mon père entre 14 et 16, je faisais le mur le week-end pour sortir. Et donc, il a décidé ce week-end-là, donc ce samedi soir-là, de m'attendre avec deux amis à lui, dans la voiture, pour me foutre une rouste. Et elle, elle l'a su. Et là, là, c'est l'instinct maternel. Elle s'est dit, ça va mal tourner, quoi. Il l'attend, il va être dans une rage noire. Il va sûrement prendre une raclée. Donc, elle a pris la décision de me prévenir. Lourde décision. Et donc, elle est venue me voir, je me souviens, elle me dit, Tony, Tonino, il me dit, tu vas pas sortir ce soir. Parce qu'il y a ton père qui t'attend en bas avec un tel, un tel. 11h30, j'étais au pieu. Et les autres, ils sont restés dans la bagnole jusqu'à 4h du matin. En fait, il était souvent le nanon de la farce dans ces trucs-là. Et je crois que je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. À lui, hein. Je lui ai balancé le dossier il y a peut-être 2-3 ans. Donc, ça fait un bail, quand même. Carlos Monzon, champion du monde des moyens, s'entraîne depuis une semaine à Paris, avance en championnat du monde. Depuis 6 semaines, Boutier vit ici, presque en reclus. Mon père organise le championnat du monde Monzon-Boutier. Donc, Boutier est venu s'entraîner à Douchy, chez nous. Delon dit à Mireille, il lui dit, on va faire l'entraînement des champions de boxe, on va le faire à Douchy. Et Mireille lui dit, mais Alain, tu te rends compte le bordel que ça va faire ? Mais comment veux-tu qu'on fasse ? Si, 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 venez, je vais vous montrer où on va faire. Il allait dans un bois, il dit, on va enlever cet arbre, on va enlever celui-là, on va faire un ring. Ici, dans la cuisine, Mimi, c'est toi qui va gérer les jus de fruits le matin et les protéines et tout le... Et là, pareil, on sortait de la conversation, il lui disait, tu vois, il est fou, hein. Tu vois, Véro, il est dingue. Vous avez eu l'idée de demander à Jean-Claude Boutier de venir s'entraîner à Douchy. Pourquoi ? D'abord, parce que Jean-Claude est un ami de longue date, d'une part. D'autre part, parce que compte tenu des conditions dans lesquelles il avait préparé son premier championnat du monde, je crois qu'il était important avant tout de créer autour de Jean-Claude un climat, de créer une atmosphère de tranquillité, de bien-être, de sérénité. C'est très important parce que Jean-Claude est un caractériel, et comme tous les caractériels, un grand énotif. Jean-Claude a besoin de ce climat. Jean-Claude, riche de vos enseignements de votre première rencontre avec Manzon, comment vous entraînez-vous pour le match revanche ? Bon, ben, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui diffère, si ce n'est que le camp d'entraînement est fixé à Douchy chez Alain Delon, et où là, j'ai vraiment tout à ma disposition pour faire du bon travail. C'est incroyable parce que à 100 mètres de la maison, au milieu des arbres, il y avait le ring. Et un championnat du monde, il y a du boulot, quoi. Donc les mecs qui tournaient, les entraînements, Boutier qui partait, qui courait, machin, enfin, il y avait tout un staff autour de lui. Donc Mimi avait organisé ça, elle avait dû faire construire le ring, amener tout le monde. Il faut faire manger les mecs, il faut faire les courses, c'est une grosse, grosse, grosse logistique. Mais elle était hyper, hyper polyvalente. Elle construit la maison d'Aix, elle s'occupe d'un ring de boxe pour un championnat du monde à Douchy, elle s'occupe des mecs, elle est là. Ensuite, elle fait raser un château pour faire un lac, et elle construit une maison à Douchy où il n'y a rien. Ça, c'est la vraie intelligence, je pense, la faculté d'adaptation, le quotient émotionnel.